Coucou les French Learners ! Cette année, je veux vous aider à acquérir le français naturellement toute l'année à rester motivé jour après jour à acquérir le français de manière naturelle et dans cette vidéo je vais vous aider à parler librement en français alors, on s'y met ? dans la vidéo précédente de la série j'ai parlé de l'écriture j'ai expliqué que l'écriture était un outil formidable pour commencer à s'exprimer librement en français en effet, quand vous écrivez vous êtes seul c'est une activité solitaire vous allez à votre propre rythme vous êtes seul avec une page, votre cahier et votre stylo et vous pouvez écrire ce que vous voulez ce qui vous passe par la tête à votre rythme, vous êtes détendu vous êtes dans un environnement confortable et vous n'avez pas à interagir vous n'avez pas à répondre à des questions et à converser avec une autre personne c'est pour cela que l'écriture est une activité vraiment efficace pour commencer à produire librement en français ensuite, quand vous vous sentez prêt à parler quand vous vous sentez prêt à interagir à converser avec quelqu'un en français alors je vous recommande de prendre des sessions individuelles où vous êtes seul avec une autre personne en face de vous un professeur, un partenaire d'échange ou un tuteur pour que vous puissiez vous exprimer librement et sans stress parce qu'il est très important d'être détendu pour acquérir le français quand vous êtes stressé quand vous êtes nerveux ou anxieux votre cerveau se bloque, vous vous bloquez et cela vous empêche de parler avec fluidité de parler librement en français de vous exprimer librement cela vous empêche aussi de comprendre la personne en face de vous cela vous empêche d'avoir une conversation et durant ces sessions individuelles votre objectif est d'avoir une conversation en français sur des thèmes intéressants sur des thèmes qui vous intéressent votre objectif est de parler librement et couramment avec fluidité mais pas parfaitement j'insiste vraiment sur la notion de pouvoir parler couramment librement et non pas parfaitement en effet il y a des fautes des erreurs qui empêchent la compréhension ces fautes sont importantes mais il y a d'autres fautes qui ne sont pas importantes qui ne sont pas graves qui n'empêchent pas une conversation de se maintenir c'est pour cela que vous devez vous concentrer sur ce que vous voulez dire ce que vous voulez faire comprendre à la personne en face de vous et non pas sur vous exprimer parfaitement en français avec une syntaxe correcte et une grammaire parfaite par exemple si vous faites une erreur, une faute de genre si vous dites par exemple j'ai un voiture au lieu de j'ai une voiture qui est correcte la personne en face de vous va vous comprendre cela ne va pas empêcher la conversation de continuer en revanche, si vous dites je regarde un film au lieu de j'ai regardé un film cela prête à confusion parce que la personne en face de vous ne va pas très bien comprendre si vous avez vu un film regardez un film dans le passé ou si maintenant vous regardez un film ou si vous voulez voir un film ce n'est pas clair cela empêche la compréhension de la conversation cette erreur est importante par conséquent, il faut bien faire la différence entre les fautes qui sont graves qui empêchent la compréhension qui empêchent de continuer une conversation et les erreurs qui ne sont pas graves qui ne sont pas importantes qui ne prêtent pas à confusion il est tout à fait possible de parler couramment, librement mais il est impossible de parler parfaitement même moi qui suis native je fais des erreurs je fais des fautes en français par exemple dans la vidéo précédente vous avez peut-être remarqué que j'ai dit le mot « automaticité » au lieu de dire le mot « automaticité » et oui, l'écriture favorise, développe l'automaticité j'ai fait une erreur pour que vos sessions individuelles avec une autre personne soient productives et efficaces je vous recommande de préparer les thèmes, les sujets que vous voulez aborder dans son livre en anglais qui s'intitule « How to improve your foreign language immediately » Boris Schechtman parle de se préparer à parler d'un sujet pendant au moins une minute en effet, il explique que quand vous rencontrez une personne quand vous faites connaissance avec quelqu'un à par exemple à une soirée ou dans un café ou pendant des vacances vous commencez à faire connaissance et en général les mêmes sujets reviennent les mêmes sujets sont typiques sont toujours abordés pour faire connaissance c'est le moment quand vous vous rencontrez c'est le moment d'impressionner la personne avec qui vous faites connaissance et de lui montrer ce que vous avez c'est le moment aussi de prendre confiance en vous quand vous connaissez déjà un sujet et quand vous pouvez parler de ce sujet pendant au moins une minute vous prenez confiance en vous vous montrez que vous pouvez vous exprimer en français couramment donc je vous recommande de penser à des sujets typiques de conversation et de les préparer de vous préparer à en parler pendant au moins une minute par exemple vous pouvez parler de là où vous habitez vous pouvez parler de vos origines vous pouvez aussi parler de votre maison vous pouvez parler de votre famille de vos dernières vacances de votre travail ceux-ci sont des sujets typiques dont on parle quand on fait connaissance quand vous rejoignez la communauté des French learners sur mon site aliceayel.com vous suivez un programme pour d'abord acquérir les bases du français le vocabulaire et les structures les plus fréquemment utilisées dans les conversations de tous les jours ce sont des vidéos exclusives avec les scripts et avec les audios pour acquérir de manière inconsciente ces structures, ce vocabulaire utilisées tous les jours c'est le baby stage suivi de l'infant stage quand vous avez acquis les bases du français vous suivez ensuite un autre programme le teen stage où vous préparez avec moi avec mon aide des thèmes, des sujets de conversation dans ces vidéos je prépare, j'écris je réponds à des questions personnelles à des sujets comme justement là où j'habite mes passe-temps ma journée et cela vous aide à vous préparer à préparer ces questions et ainsi vous vous entraînez vous vous préparez à avoir des conversations vous vous préparez à vous exprimer librement couramment et sereinement en français Félix Leclerc qui est un auteur, compositeur interprète, poète, écrivain québécois a dit se connaître n'est-ce pas le but de la conversation ? et vous ? est-ce que vous êtes prêt à parler en français ? est-ce que vous êtes prêt à vous exprimer en français ? mettez-le dans les commentaires mais attention comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes parler est l'objectif final du processus d'acquisition du français c'est avant de pouvoir parler il faut d'abord comprendre il faut d'abord beaucoup, beaucoup écouter du français et beaucoup, beaucoup lire alors mettez dans les commentaires si vous avez des sessions si vous prenez des sessions individuelles en ligne et sur quelle plateforme, avec qui si vous avez des professeurs ou des tuteurs à recommander partagez dans les commentaires pour les autres abonnés de la chaîne YouTube c'est toujours intéressant et aussi mettez dans les commentaires comment expliquer comment se déroulent vos sessions ? est-ce que vous parlez ? est-ce que vous faites des exercices ? est-ce que vous lisez ? expliquez comment se déroulent vos sessions individuelles en ligne ? alors dans la prochaine vidéo samedi prochain je vais continuer de parler de motivation de parler de processus d'acquisition du français à bientôt !